... J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Elisabeth Séni-Hutta, qui est docteur de l'Université parisien en histoire de l'art contemporain, avec une thèse sous la direction de Michel Poivert. Sa thèse portait sur le iClub, un groupement d'une douzaine de personnes qui a œuvré à la constitution du marché de la photographie entre Paris et New York entre 1960, entre les années 1960 et les années 1990. Elle a été par ailleurs étudiante, elle a étudié à l'Université Columbia de New York. Elle a obtenu une bourse de recherche du Getty Research Institute en 2016 et elle est co-commissaire de l'exposition itinérante Gilles Caron, « Un monde imparfait » avec Guillaume Blanc et Clara Bouvresse, dont le catalogue est à paraître en novembre 2020 aux éditions du Point du Jour. Merci Isabella d'être ici et je me réjouis de vous entendre sur les textes brownes, « Les invisibles du monde de la photographie ». Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je tiens d'abord à remercier les organisatrices et organisateurs de cette journée. Je me rapproche du micro. Ma communication d'aujourd'hui porte sur un duo-couple de marchands nommé Tex-Brown. Tex fait référence à Hugues Auteuxier et Brown à François Braunschweig, que vous pouvez voir ici photographiés par Bettina Reims en 1986, soit l'année de leur mort. Cette communication part du postulat que ce duo, qui est paradoxalement méconnu dans l'historiographie, mais bien connu des acteurs du monde de la photo, a contribué à réévaluer la photographie ancienne et à promouvoir la valeur de la photographie contemporaine dans les années 70-80 dans un axe transatlantique. Merci. Ah d'accord. Ah, on va partager l'écran. Alors, de toute façon, vous n'allez rien manquer, il y a seulement une image. Je déroulerai mon propos en trois temps. Alors d'abord, j'aborderai la découverte de ce duo dans les recherches que j'ai effectuées pour ma thèse, ce qui me permettra de poser des questions méthodologiques. Puis j'analyserai l'activité des Tex-Browns en tant que bouquiniste, puis marchand opus de Saint-Ouen dans les années 70. Et enfin, je parlerai de l'ouverture de... Alors, je me pousse. Aucun problème. Donc je reprends la suite du plan pour dire qu'en conclusion, j'émettrai des hypothèses et des pistes de recherche, non seulement au sujet des Tex-Browns, mais aussi autour des figures qui font partie de leur cercle élargi, qui ont hélas disparu du sida à la fin des années 80, sans héritier direct. Alors, d'abord, deux mots sur ma thèse. Je vais essayer d'être brève, puisque je sais que c'est la fin de deux journées de colloque. J'ai donc découvert l'existence de ce duo dans ma thèse et j'ai mené ma thèse comme une vaste enquête orale, en suivant notamment les conseils de François Brunet que j'ai eu la chance de rencontrer. Et j'ai tenté de reconnecter des éléments et parts composés de catalogues de ventes, d'institutions naissantes, de relations amicales qui ont tous abouti à la construction d'un marché de la photographie. Et au cours des entretiens que j'ai menés pendant ma thèse, le nom des Tex-Browns était inlassablement cité, bien que l'on sait que la mémoire fait parfois défaut, que les recherches reposant sur des enquêtes orales rencontrent des limites méthodologiques, mais leur nom était constamment mentionné aussi bien en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, par des collectionneurs galeristes, évidemment, mais aussi par des conservateurs de musées et des universitaires, notamment Anne McColley, pour ne citer qu'un seul exemple. Alors, trois idées revenaient régulièrement dans les entretiens. Premièrement, toutes et tous mentionnaient leur aura séduisante qui se nourrissait autour de leur amour, de la gémélité dans leur tenue. On les voit ici en romplet cuir, mais ils étaient souvent vêtus en romplet jean, de leurs fêtes, de leurs multiples liens avec des acteurs variés du monde de la culture et des sciences humaines, aussi bien Roland Barthes, Marguerite Duras, Michel Foucault, ou encore Renaud Camus, qui a écrit brièvement ce sujet dans ses journaux intimes dans les années 70. Deuxièmement, toutes et tous s'accordaient pour dire que leur stand opus était un lieu incontournable à Paris, que ce duo parvenait à trouver des photographies principalement anciennes et historiques d'exception. Je pense notamment à des photographies scientifiques et au fond, Albert Lund, dont une partie est conservée à la SFP, et que les photographies qu'ils vendaient révélaient aussi leur goût pour l'insolite, l'étrange et le macabre. Et enfin, tous les entretiens mentionnaient la mort brutale de François Brunschweig en mars 1986, suivi du suicide d'Hugo Toxier, un mois plus tard, soit le lendemain de l'ouverture d'une exposition qu'ils ont conçue ensemble, intitulée Souvenirs d'Italie, qui réunissait leur goût pour l'ancien et le moderne, avec à la fois des photographies du XIXe, mais aussi des portraits de Patrick Fagenbaum, qui étaient représentés par leur galerie, qui était alors en résidence à la Villa Médicis, suite à son travail sur les portraits de familles aristocratiques italiennes, et qui réalisait notamment un travail sur les bustes d'empereurs romains. Donc, tous ces éléments relatifs à leur parcours biographique ne sont pas, à mon sens, du moins de simples anecdotes. Ils ont leur importance, puisqu'ils permettent de poser à plus large échelle les questions suivantes. Comment caractériser l'héritage présent, mais diffus, de ce duo anticonformiste ? En quoi ont-ils participé, ou non, à une contre-histoire de la photographie, dans un moment où la photographie est légitimée institutionnellement ? Et c'est aussi une période fondatrice pour les droits de la communauté LGBT. Et enfin, comment étudier, plus généralement, les parcours des personnalités du monde de la photo, qui ont disparu prématurément du SIDA, sans archives. Alors là, j'entends archives, non pas, un peu, au sens d'archives administratives, pour la galerie, mais aussi au sens de documents archives et personnels. Voilà. Alors, tout d'abord, il ne reste presque rien des années des textes brawns au puce et sur les quai de scène. Mais j'ai tout de même quelques informations à vous livrer. Alors, tout d'abord, quand les textes brawns ouvrent un stand de bouquinistes en 1974 sur les quai de scène à Paris, ils sont en couple depuis plusieurs années. Alors, j'aimerais rapidement revenir sur leur vie. Leur rencontre remonte à l'adolescence. Les deux hommes proviennent de deux familles parisiennes. Alors, le premier, Hugo Texier, on sait très peu de choses sur lui, mais on sait que son grand-père, Lucien Bonvalet, est un artiste et qu'une partie de ses œuvres sont conservées au musée des arts décoratifs de Paris. En revanche, pour François Branchec, on a un peu plus d'informations puisque son père, André Brunchweg, était conseiller à la cour de cassation et sa mère, Denise Brunchweg, était un médecin reconnu qui écrivait notamment sur la psychanalyse. Donc, c'est par le biais du monde du livre que les textes brawns ont fait leur premier pas dans l'univers de la photographie, comme il ne reste personne, puisque à cette date, les bouquinistes des quais de Seine et les libraires et les puces font partie des rares endroits à Paris où l'on peut voir des photographies anciennes, à quelques exceptions près, puisqu'il n'existait pas réellement de galeries de photographies anciennes à Paris et quelques musées exposés et des photographies. Je n'ai pas le temps de détailler sur ce point, mais simplement, quand ils ouvrent leur stand sur les quais de Seine, c'est tout de même un lieu de passage pour les amateurs éclairés, mais aussi pour des spécialistes de livres anciens et des bibliophiles. Et lors de cette brève période sur les quais, ils mettent en place des stratégies puisqu'ils font des recherches dans les villes greniers aux alentours de Paris pour réunir un grand nombre de pièces. C'est ainsi qu'ils prennent contact directement avec des héritiers de photographes et qu'ils mettaient en place un système avec des rabatteurs dans toute la France pour trouver des fonds. On sait que c'est notamment par ce biais qu'ils ont fait l'acquisition de photographies de Louis-Rémi Robert. Ils ont donc contacté de nombreuses familles et ont pu trouver des corpus qui n'étaient presque jamais sortis des greniers des photographes dans un parfait état de conservation. Cette spécificité les relie à l'univers des puces puisqu'ils agissaient en quelque sorte comme des antiquaires de la photographie et qui s'intéressaient aussi à la valeur historique et testimoniale du médium. Après deux ans ou trois ans ne s'est pas exactement passé sur les quais de Seine ils ont flairé le potentiel des puces un lieu de on le sait de passation d'objets historiques et aussi un terreau fertile à cette époque pour les amateurs de photographie. En 1975 les puces sont une micro-société dans laquelle ils s'insèrent parfaitement. c'est une promenade historique qui attire encore plus que sur les quais de Seine des chineurs mais aussi des connaisseurs et des professionnels à une échelle internationale j'y reviendrai. J'imagine que vous êtes tous déjà allés au puce mais c'est un lieu qui favorise les interactions humaines aussi et les échanges. Et si aujourd'hui on pourrait penser que le choix de s'établir au puce est assez étonnant peut-être même un pari risqué ils sont sans doute conscients de l'aura aussi historique des puces qui sont aussi une spécificité française. Et au milieu des années 70 c'est un lieu qui est fréquenté par des personnalités aussi diverses que le collectionneur Georges Chirot tous ceux qui ont lu les écrits d'Honneur Chaline connaissent l'essence de Georges Chirot puisqu'il a vendu une partie de sa collection à la BNF dans les années 50 mais aussi par des personnalités comme Roger Théron l'ancien patron de Paris Match qui avec André Jamm est l'un des plus grands collectionneurs français de photographie à cette époque. Et pour tenter de retracer les activités de Texbrone au puce j'ai procédé de deux façons. D'une part j'ai fait des recherches dans les provenances des musées par mots-clés tout simplement en tapant le mot Texbrone pour savoir si potentiellement les Texbrone avaient vendu des photographies à des grands collectionneurs. Et d'autre part en l'absence d'archives administratives de ces années je me suis demandé qui étaient les correspondants des Texbrone. Et ces deux méthodes m'ont permis de faire de nombreuses découvertes. Alors premièrement les recherches sur les provenances étaient convaincantes pour la collection du Metropolitan Museum Howard de New York. J'ai découvert les liens entre la collection formée par Pierre Apraxine qui est un conservateur de musée en charge de la formation de la collection d'entreprise Gilman Paper Company à partir de 1978 ce qui m'a été confirmé par un entretien ensuite avec Pierre Apraxine. Il a démarré activement une collection de photographies à cette date et pour lui les Texbrone étaient les seuls à cette époque qui avaient une sélection vraiment singulière c'est-à-dire qui se déplaçaient depuis New York pour aller chez eux pour aller trouver des photographies anciennes. Et donc Pierre Apraxine dira lui-même dans un entretien pour moi les Texbrone font partie des marchands qui ont joué le rôle le plus important dans la constitution de ma collection de photographies anciennes que je formais pour Gilman un jour je suis allée les voir au puce et il y a eu un moment Eureka il y avait une photographie qui deviendra fondamentale pour la collection c'était un tirage de Baldus qui représente un après-midi à la campagne dans un état impeccable il existe très peu d'exemplaires de cette image et c'est de loin le plus exemplaire le plus bel exemplaire de l'image quand j'ai vu cette photographie je me suis dit que j'étais devant un chef-d'oeuvre puis je me suis demandé comment se fait-il qu'un tel chef-d'oeuvre soit vendu au puce alors effectivement cette question est assez intéressante elle montre bien ce moment des années 70 où justement on pouvait encore trouver de nombreuses photographies au puce et elle décrit vraiment cette idée de révélation face à la découverte d'une photographie de Baldus que vous pouvez voir ici qui est aujourd'hui conservée au Met et il explique que ce qui l'a intéressé particulièrement cette image c'était aussi les liens entre le monde de la peinture le goût pour la littérature du 19ème et c'est aussi ce qui l'unissait au Texbrun et donc dans les années 70 les Texbrun commencent petit à petit à se faire connaître d'un petit groupe regroupement de collectionneurs et amateurs et artistes nord-américains et c'est ainsi qu'il rencontre le collectionneur Sam Wagstaff connu pour avoir été l'amant et le mécène de Robert Mapplethorpe alors Sam Wagstaff est l'un des premiers grands clients américains des Texbrun d'après son biographe il se déplace au puce à Paris environ dans les années 75-80 et comme je le disais à travers les lettres échangées entre les Texbrun et Sam Wagstaff j'ai pu retrouver des bribes d'informations sur l'histoire des Texbrun sachant que les lettres des archives personnelles de Sam Wagstaff sont conservées au Getty Research Institute à Los Angeles alors par exemple dans la brève correspondance qui les unit j'ai pu tout simplement découvrir l'emplacement du stand des Texbrun au plus de Saint-Ouen une donnée qui m'était jusqu'alors inconnue puis j'ai pu découvrir les prix de certaines photographies certains achats des listes j'ai découvert que Sam Wagstaff achetait des photographies d'Adjé pour 1500 francs environ qui partageaient le même goût pour le portrait le portrait des portraits historiques puisque principalement il achetait chez les Texbrun des portraits de figures historiques on voit ici un portrait de Garibaldi qui date de 1860 et qui est aujourd'hui conservé au Getty Museum de Los Angeles donc en présentant principalement la photographie historique les Texbrun s'adressent à une certaine clientèle de collectionneurs de photographies peut-être d'une certaine manière aussi un peu élitiste il faut dire aussi qu'à cette période le XIXe siècle est au cœur des débats historiographiques je pense notamment à des écrits de Greenberg sur Manet pour ne citer qu'un seul exemple et donc les Texbrun font œuvre d'antiquité au cœur de leur cercle de sociabilité et ils parviennent à afficher une esthétique caractérisée par un goût pour la photographie ancienne et voilà à une époque où le XIXe fait partie d'une vogue ce qui les rend peut-être d'autant plus attrayants pour des Américains le principal intérêt et résultat de l'activité aux puces des Texbrun est selon moi le suivant même si c'est encore un travail en cours puisque j'ai assez peu d'informations c'est que par leur travail de prospection de recherche et de vente ils ont aidé un collectionneur américain à constituer un ensemble muséaire autour de critères esthétiques qu'ils partagent pour la photographie ancienne française et en 1984 quelques années après avoir fréquenté les puces Amorstab vend sa collection au Getty de Los Angeles comme vous pouvez le voir ici sur la provenance c'est qu'il y a une collection qui en fait est fondée par J. Paul Getty un mania du pétrole donc disons que l'histoire des Texbrun en tant que bouquiniste puis opus montre comment un stand opus peut participer à la patrimonialisation de la photographie d'une part mais aussi d'une manière originale et aussi très stratégique puisque ce stand opus devient progressivement un endroit qui amène aussi quand même des contradictions ils font aussi de ce lieu un peu anticapitaliste je me souviens de François Brunet qui me disait que pour lui c'était ça le paradoxe c'était que c'était un lieu de hippie même si je ne sais pas si c'est le terme que j'ai envie d'employer aujourd'hui mais en fait ça devient un nouveau pôle de rencontre pour les collectionneurs et les marchands fortunés mais c'est aussi je pense ce qui fait que les Texbrun opus parviennent à se démarquer des autres marchands et par ailleurs ils finissent par se situer au point d'intersection entre plusieurs cercles entre les amateurs et les collectionneurs mais aussi les musées et à la fin des années 70 ils se retrouvent donc au coeur de plusieurs instances de légitimation et je pense que c'est pour cette raison qu'ils décident aussi d'ouvrir une galerie donc en 1981 les Texbrun décident d'ouvrir une galerie alors pour les quelques personnes présentes dans la salle vous allez avoir le privilège d'avoir les vraies vues de la galerie c'est pas très covid friendly de vous les donner mais ah il y a des oui des chutes donc voilà mais sinon je les ai sur le powerpoint oui ben oui voilà je pense que ces photos et ces vues sont intéressantes c'est toujours intéressant d'avoir des archives visuelles des galeries alors pas de doigts sur les photos oui alors où on peut les mettre sur la table ouais ah oui c'est peut-être mieux c'est peut-être pas terrible pour les photographies donc l'ouverture de la galerie Texbrun a lieu en 1981 la galerie se situe dans le 6ème arrondissement de Paris rue Mazarin et elle est créée sur en tout cas dans l'idée sur le modèle des galeries New Yorkais du White Cube une galerie est stratégiquement située dans l'ancien espace où Molière donnait ses premières représentations mais c'est aussi l'ancienne galerie d'Ileana Sonaben qui est aussi notamment la femme du marchand Léo Castelli et à côté de l'école des beaux-arts de Paris cette galerie on peut le voir on peut le voir ici présenter des photographies mais aussi des livres des livres anciens bien qu'on ne le voit pas exactement très bien sur ce powerpoint donc lorsqu'ils ouvrent leur galerie les Texbrun ont déjà un vaste réseau des moyens financiers qui viennent principalement de la famille de François Brunschweig et c'est dans ce contexte qu'ils exposent Robert Mapplethorpe qu'ils connaissaient déjà puisque Mapplethorpe se déplaçait déjà au puce à la fin des années 70 alors un portrait de Robert Mapplethorpe à l'époque où il est venu pour une exposition à la galerie de Texbrun il faut savoir que l'ensemble des ouvrages sur Robert Mapplethorpe ignore le nom des Texbrun seule la biographe de Mapplethorpe Patricia Maurice Rowe qui a publié sa biographie en 1995 mentionne très brièvement leur existence c'est-à-dire sur un paragraphe mais pourtant les Texbrun ont assuré la promotion de son travail entre 1981 et 1986 dans un moment décisif pour sa carrière jusqu'à Mapplethorpe là encore j'ai pu retrouver une affiche de l'exposition de Robert Mapplethorpe à la Gritexbrun en 1981 même si on voit assez mal cette photographie j'ai un poster mais que je rajouterai à la table de consultation donc concrètement on ne sait pas ce que Robert Mapplethorpe a exposé dans cette galerie ce qui est très frustrant quand on fait de la recherche je n'ai pas de liste je n'ai pas de vue de l'exposition une simple affiche mais qui quand même permet d'émettre des hypothèses de recherche j'ai le sentiment que cette photographie qui a été choisie pour l'affiche est assez étonnante par ailleurs elle contraste un peu avec ce qu'on connait de Mephultor elle montre donc d'emblée puisque cette exposition a eu lieu au moment de l'ouverture la galerie une envie de sélectionner des images un peu insolites on voit en fait qu'il manque un doigt à cet homme qu'il a un retatouage sur le bras gauche donc c'est une image froide avec l'esthétique punk et cette exposition c'est là le point qui est intéressant fait écho à une représentation que Mephultor a donnée à Arles quelques mois auparavant autrement dit Mephultor est venu en juillet 1980 aux rencontres d'Arles il a fait une projection enfin un diaporama au théâtre antique et les textes braunes ont ensuite décidé de faire une exposition suite à cette projection aux rencontres d'Arles ce qui montre les liens public-privé à un moment où la photographie est en train de s'institutionnaliser et par ailleurs c'est à cette même époque que Mephultor rentre dans les collections de Beaubourg j'ai donc interviewé l'ancien directeur département photographiste en Pompidou Alain Sayag effectivement c'est suite à l'exposition à la guérie Tex-Brun qu'il a fait aussi l'acquisition de deux autoportraits de Mephultor les seuls portraits de Mephultor dans les collections de Beaubourg l'autoportrait à la cigarette et l'autoporté en drag queen ce qui montre que malgré le peu d'informations qu'on a les Tex-Brun cette galerie a contribué à un moment à offrir en tout cas une première visibilité à Mephultor en Europe par ailleurs les Tex-Brun ont dès leur début ont assuré la promotion de Bettina Reims alors contrairement à Mephultor Bettina Reims dans l'ensemble de ses ouvrages cite les Tex-Brun comme référence comme ses premiers galeries qui l'ont beaucoup aidé donc les Tex-Brun ont réalisé deux expositions principales de Bettina Reims donc à une époque où elle commençait tout juste sa pratique puisqu'elle avait elle a vécu à New York dans les années 70 elle a réalisé une série photographie notamment sur des prostituées à Pigalle dans les années 80 et les Tex-Brun ont exposé ces portraits nus comme on peut le voir sur cette affiche et ont également exposé ces portraits d'animaux donc comment j'ai réussi à trouver ces informations alors là j'ai eu la chance d'échanger avec l'archiviste du studio de Bettina Reims qui m'a partagé toutes ces informations alors donc on peut voir ici une vue de la galerie Tex-Brun une vue de l'extérieur par ailleurs des vues intérieures de la galerie au moment de l'exposition de Bettina Reims et ici encore à ce moment même les Tex-Brun ont participé de façon active dans la valorisation de l'oeuvre de Bettina Reims en formant une une forme d'alliance en tout cas avec la programmation des musées c'est ainsi qu'ils ont ensuite ah j'essaie de me dépêcher c'est ainsi qu'ils ont ensuite pu ils ont montré aussi pardon je suis un peu perturbée par ce petit mot non 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 voilà simplement Bettina Reims tout comme Eppelthorpe aussi aura la possibilité d'entrer dans les collections de Beaubourg donc je passe très rapidement sur un autre moment important pour la galerie de Tex-Brun qui s'insère quand même dans un processus de légitimation de la photo et participe au mois de la photo une biennale organisée à Paris qui a été créée à partir des années 80 mais là qui montre des photographies scientifiques issues de la salle pétrière alors je vais conclure rapidement j'aimerais aborder trois points rapides premièrement l'héritage de Tex-Brun qui est diffus est tout de même présent dans certaines collections de musées notamment au musée d'Orsay puisque les Tex-Brun ont noué des liens féconds avec les conservateurs François Elbrun et Philippe Nagu qui ont en grande partie formé la collection photographique du musée d'Orsay par ailleurs aussi avec le CCA puisqu'ils ont aussi nourri des liens avec Richard Per qui a formé la collection du CCA et enfin il reste de nombreuses zones d'ombre autour de leur relation avec Roland Barth autour de leur relation avec Michel Foucault mais il y a j'ai découvert dans mes recherches un reportage intéressant paru dans le magazine American Photo en 1993 avec cette fameuse photographie de Tex-Brun que je vous ai présentée au début de mon intervention ce reportage Photographies Those Generations un thème fourre-tout je vous l'accorde qui mériterait sans doute d'être interrogé regroupe des articles aussi bien sur les Tex-Brun que sur Maple Torp Samo Akstaff Hervé Guibert Peter Ojar David Wojnarowicz tout ça pour dire que je pense qu'il reste des recherches à faire sur cette Photographies Those Generations et que même si on mène des recherches très poussées dans les musées il est difficile de trouver des informations et et que pour rendre visible la part invisible de cette génération perdue entre guillemets je pense qu'il serait intéressant de faire un appel à témoignage aussi bien dans des canaux de diffusion universitaire mais aussi dans la presse qui permettrait peut-être ou non de réunir des affiches des posters des articles de journaux mais aussi des noms de personnes qui faisaient partie de ce cercle dont on sait très peu de choses peut-être dans une une volonté en fait de dresser une contre-histoire de la photographie qui pourrait contribuer à cartographier un réseau alternatif je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci beaucoup Isabella c'était passionnant je crois qu'il y a beaucoup de questions beaucoup de beaucoup de points qu'il faudrait développer est-ce que est-ce que Olivier est en ligne peut-être on va proposer à Olivier d'intervenir déjà avec une ou deux remarques et des questions ensuite on a on a des questions dans la salle Olivier tu nous entends oui j'ai une question et je pense en fait que c'est une question un peu bête est un peu risquée mais en fait une question que je me pose depuis très très longtemps et donc elle est très risquée parce qu'il y a vraiment des risques de généralisation d'essentialisation et disons je pense que ce qui nous préserve de ces risques d'essentialisation c'est que je pense que ça concerne plutôt une génération c'est la question c'est comment expliquer le fait que pour encore une fois pour une génération qui devient active surtout entre les années 60 et 80 comment se fait-il comment expliquer que la photographie attire tellement d'hommes homosexuels je pense que en fait c'est pas forcément le cas avant c'est pas forcément le cas après mais le milieu que vous décrivez c'est vraiment assez marquant dans tous les milieux et enfin moi un peu la réponse à cette question je me disais est-ce qu'il n'y a pas le fait qu'il y a un art et une minorité qui se perçoivent comme marginale mais qui sont en cours d'affirmation et donc il y aura une sorte de rapport d'homologie entre les deux mais d'un autre côté ça marche pas je sais pas avec la bande dessinée ou le rock je pense qu'on pourrait pas dire la même chose donc voilà encore une fois je vous refile une question on marche sur des oeufs mais encore une fois c'est vraiment quelque chose qui me travaille merci pour cette question risquée effectivement je me la suis déjà posée et je suis d'accord avec vous on pourrait penser que la marginalité attire la marginalité en quelque sorte et je pense qu'on pourrait faire un parallèle à la même époque avec de nombreuses femmes qui ont qui se sont intéressées à la performance dans une période peut-être fondatrice aussi pour les droits des femmes là encore je me risque à une réponse risquée mais je pense que ce n'est pas impossible qu'il y ait un phénomène similaire à cette époque précisément je ne sais pas si je réponds à votre question mais merci Olivier je crois que l'oréliminézel avait une question c'est ça non ? oui merci beaucoup merci Isabella pour cette enquête très très riche et j'ai une question finalement est-ce que tu as des hypothèses sur l'invisibilisation des textes brown et aussi donc ça c'est ma première question ça porte sur les géographies en fait de la constitution de ce marché d'abord les quai de scène qui sont aussi à la fin du 19ème siècle le lieu où des amateurs des bibliophiles vont aller chercher des images des images populaires etc et puis ensuite ces puces qui sont un lieu à la marge de Paris le lien avec justement ce que disait Olivier Télugon pas forcément l'homosexualité mais la mise en valeur d'une photographie ancienne aussi d'une photographie voilà il y a ça mais surtout en fait est-ce que tu as des hypothèses pour pourquoi ils sont passés à la trappe du récit du marché de l'art et de l'institutionnalisation de la photographie en France et pour revenir sur ma question sur les géographies est-ce que ce truc des puces c'est spécifique à la constitution enfin l'institutionnalisation de la photographie en France ou est-ce que tu l'as observé ce glissement des puces au musée ailleurs Merci pour tes questions sur la question des hypothèses autour de l'invisibilisation c'est vrai que j'ai un peu accéléré ma conclusion qui portait sur ce sujet donc merci d'avoir posé cette question je pense que c'est un facteur d'élément convergent que c'était un sujet sensible pour la famille qui a en quelque sorte un peu caché cette histoire que c'était aussi un sujet tabou dans la société aussi bien en France que aux Etats-Unis là je renvoie notamment à la thèse de Jonathan Mao qui l'a soutenue en 2017 sous la direction de François Brunet mais je ne m'éternerai pas sur ce sujet mais on était dans cette période justement des culture wars et je pense que finalement 30 ans après une génération après la famille a pu enfin s'ouvrir à ce sujet donc je pense qu'il y a des raisons personnelles et en même temps sociétales et pour ce qui est de la question de la géographie des quais de Seine au musée j'imagine que tu fais référence aux travaux d'Octave de Barry ou je ne sais pas si c'était non non est-ce que non je faisais juste je voulais savoir simplement si tu avais fait des comparaisons avec d'autres d'autres marchés dans le cadre de ton étude de ta thèse sur voilà pour comprendre si cette ce phénomène que tu as décrit avec les textes Brunet se retrouvait ailleurs alors moi je personnellement non je n'ai pas trouvé ce phénomène dans d'autres dans ma thèse mais je pense que ce serait possible de creuser cette piste peut-être au niveau du design ou alors ou du mobilier et par ailleurs de creuser aussi cette question pour l'Angleterre ou les Etats-Unis je serais aussi curieuse de savoir si justement c'est les vilgrenis ou les puces on conduit ensuite à une patrimonialisation de la photographie merci et merci beaucoup aussi pour ta présentation moi j'avais une question par rapport à ce que tu nous as montré on a d'un côté Baldus et ensuite tu nous parles un peu plus tard de Mappelsorp ce genre de choses-là et je me demandais quel rapport à quelles images il s'intéresse ou est-ce qu'il y a un changement dans les images qui se mettent à diffuser entre la photographie historique et la photographie contemporaine comment est-ce qu'ils font les deux en même temps est-ce qu'il y a des périodes comme ça oui alors merci pour ta question effectivement une fois qu'ils ont la galerie je suis passée très brièvement dessus mais on le voit on le voit assez bien sur les vues de la galerie il y avait un intérêt particulier pour le portrait ça c'est certain mais un mélange d'ancien et de moderne et de livres anciens et de tirages contemporains de manière générale dans la galerie il y avait toujours des livres anciens et des albums de photographie anciens et puis ponctuellement des photographes contemporains qui venaient exposer leurs images ils ont notamment assuré la promotion de Pierre et Gilles à la même époque et de Joel Peter Wicklin ce sont à peu près les seuls noms que je connais je pense encore une fois que si je poussais le travail de recherche je découvrirais de nouveaux noms d'artistes mais comme il n'y a pas d'inventaire même de liste chronologique de leur galerie je ne sais pas vraiment qui a exposé j'ai trouvé quelques sources dans les archives du monde puisque Hervé Guibert a quand même visité régulièrement la galerie et a écrit à ce sujet mais je ne sais pas exactement par exemple quelles étaient les photographies anciennes qui présentaient dans la galerie en même temps que les photographies contemporaines en termes de marché est-ce que du coup ils s'adressent aux mêmes personnes quand ils vendent ces différents types de photographies est-ce que c'est un même marché alors merci pour ta question effectivement non je ne pense pas je pense que à cette époque la photographie ancienne commençait à se vendre assez cher il y avait déjà une cote en tout cas à cause grâce des ventes aux enchères en parallèle à Sotheby's à Christie's notamment à Londres et à New York alors contrairement à Mappletorpe dont les tirages se vendaient relativement peu cher par exemple en 1980 donc ils s'adressaient sans doute à des clientèles différentes peut-être on peut supposer qu'ils s'adressaient à une très jeune clientèle pour les photographies contemporaines et on peut présumer qu'ils s'adressaient à des collectionneurs plus établies ou des musées pour la photographie ancienne et peut-être dans le prolongement de la question d'Anaïs est-ce qu'il y avait des enfin quels étaient les relais sur le continent américain à New York est-ce qu'il y avait des galeries avec lesquelles il travaillait en particulier il y a donc Pierre Apraxine qui a été qui a travaillé donc pour la collection Gilman c'est ça oui pour ce qui est des relais américains effectivement je suis passée brièvement sur la fin mais ils ont par exemple l'exposition de Bettina Reims sur les portraits nus a ensuite été montrée à New York dans la galerie de Daniel Wolfe qui avait une galerie de photographie entre 1977 et 1987 à New York qui était une galerie importante il travaillait notamment aussi avec la galerie Frankel à San Francisco voilà et donc pour prolonger la question d'Olivier est-ce qu'il y aurait une étude de réseau à faire une étude d'un milieu une prosopographie des acteurs d'un milieu qui ferait éventuellement ou qui contredirait l'hypothèse d'une superposition entre un certain milieu disons homosexuel ou engagé dans la reconnaissance des droits des homosexuels dans les années 70-80 et un milieu de vendeurs et d'acheteurs et de photographes enfin là il y a peut-être un travail est-ce que c'est un travail que vous avez non oui c'est un travail que j'aimerais mener plus tard peut-être pour un post-doc ou alors pour des recherches futures j'évoquais l'histoire l'idée d'un projet peut-être participatif collaboratif je pense que il y a une question politique et que c'est un sujet qui pourrait être mené comme un petit chantier de recherche avec notamment des chercheurs en sociologie en sciences politiques et je suis presque certaine qu'il y aurait justement des éléments qui permettraient de contredire l'hypothèse d'un milieu uniquement homosexuel mais en tout cas je pense que c'était tout de même un milieu alternatif voilà une petite question qui prolonge ce qui a été demandé avant qui était justement sur la façon dont vous avez mené vos recherches par la rencontre éventuelle avec certains acteurs ou actrices qui ont pu connaître les textes bornes à l'époque soit au puce soit justement dans d'autres réseaux et là je pense justement à tous les enjeux qu'il y a depuis 15-20 ans à Paris sur la constitution d'une archive LGBTQI ou d'une archive queer donc est-ce que éventuellement vous avez rencontré certaines personnes qui vous ont aidé à vous transmettre des informations justement sur la programmation non justement j'ai une amie chercheuse qui m'avait aussi conseillé de prendre contact avec les archives LGBT à Paris il y a un centre quand même qui privilégie l'archive orale et donc il y a des séminaires qui sont organisés des rencontres justement enregistrées mais non malheureusement je n'ai pas trouvé pour l'instant de sources à ce sujet de témoignages ce qui montre sans doute que ce qui traduit que finalement ce duo était quand même très intégré dans un cercle marchand voilà est-ce que vous les avez contactés non mais je les ai contactés plusieurs fois j'ai essayé par leur galerie tout ça je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer mais je suis sûre que j'y parviendrai un jour et j'espère qu'ils me partageront des informations intéressantes et est-ce que dans le travail de Thibaut Boulevin on trouve des choses j'ai parcouru son livre mais je ne l'ai pas lu entièrement non pas à ma connaissance mais effectivement je pense qu'en fait les textes sont tout de même évoqués très brièvement dans de nombreux ouvrages même je pense à la biographie de Tiffane Samoyot sur Roland Barthes mais souvent ils sont évoqués en deux lignes je pense voilà comme il y a très peu d'informations j'irai chercher dans les travaux mais à ma connaissance non ils n'en parlent pas Alexandre a une dernière question non c'était juste pour savoir si vous aviez profité de vos entretiens avec les collectionneurs pour leur poser des questions aussi plus larges c'est à dire qui ne concernaient pas uniquement les contacts qu'ils avaient eu avec eux pour des oeuvres en particulier mais si vous en aviez profité pour leur demander aussi de les décrire en tant que personnes de parler de leur réseau parce qu'ils avaient eu des souvenirs de traces écrites oui alors justement à ce propos donc Hugo Tuxier a publié un roman qui est paru aux éditions du Seuil en 71 et donc je l'ai trouvé dans une librairie mais presque tous les gens que j'ai rencontrés dans le monde de la photo ne savaient même pas qu'il avait écrit un roman et ne l'avait pas lu ça c'est la première chose alors que moi je pensais que ça m'aurait permis de creuser l'hypothèse d'un monde littéraire autour d'eux non à l'inverse ce que je disais au début c'est que oui les gens parlaient beaucoup de leur personnalité de leur humour de leur fête de leur lien avec le monde de la musique et le monde aussi le monde des auteurs donc notamment apparemment Marguerite Duras qui connaissait très bien mais je n'ai aucune information à ce sujet donc les gens ont souvent ce souvenir de soirées de rencontres de cafés mais sans détail très précis voilà bon et bien ça donne envie de poursuivre ce travail de recherche donc merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?